La Tunisie verte La Tunisie verte est appelée ainsi en raison de l'abondance de ses forêts et de ses vastes vergers et parcours qui couvrent aujourd'hui plus de 5,5 millions d'hectares, soit près du tiers de sa superficie totale. La relation du Tunisien avec la forêt est intime et organique. Plus d'un million de personnes vivent parmi les chênes liège, les chênes zéhenes, les pins, les chênes kermès, les tuyas et les cyprès avec une densité globale de plus de 100 habitants au kilomètre carré. Elles se regroupent dans les villages de montagne ou à l'intérieur de petites agglomérations qui se concentrent dans les clairières ou autour des points d'eau et des pâturages naturels. Ils tirent leur subsistance des divers produits de la forêt comme le bois, liège, champignons, capres, escargots, caroubes, plantes médicinales et pâturages. Le revenu numéro un de cette population, c'est la forestierie, c'est les activités forestières. Et malheureusement, il y a de plus en plus de chômage et de plus en plus de non-activités de cette population. Et ça a créé un exode, un exode sur Tunis Capital. C'est un exode, un exodeur. La collecte du liège constitue l'une des principales activités de la population. Ces grandes planches de liège empilées sont destinées à la transformation et ensuite à l'exportation ou à l'écoulement sur le marché intérieur. La Tunisie produit 8000 tonnes de liège par an. Produit recherché pour ses usages multiples, notamment l'isolation thermique et phonique. C'est un produit précieux car le chêne liège, démasclé, met 12 ans pour reconstituer son écorce. Dar Fatma est l'une des 44 réserves naturelles et parcs nationaux en Tunisie. C'est aussi une zone humide d'importance internationale qui conserve la mémoire biologique des forêts millénaires de Indrahm. Le dernier lion a été abattu près d'ici à Babouche en 1891. Dans ce cadre chargé d'histoire, cet artisan travaille depuis 30 ans à tailler des cuillères. Il passe de longues heures dans cette cabane à sculpter et à polir des pièces de bois extraites du bruyère ou des pains qui, au bout d'un travail pénible, deviendront des cuillères qu'il vendra à un dinar pièce au marché voisin. Sa production, qui ne dépasse pas 5 pièces par jour, ne suffit pas à nourrir sa famille nombreuse. Mais en dépit de ses conditions, il chante. Son rêve est de disposer de 2000 dinars, soit 1000 euros environ, ce qui lui permettrait d'acquérir une petite machine pour façonner ses cuillères, augmenter sa production et améliorer son revenu. Depuis son indépendance en 1956, la Tunisie a déployé d'importants efforts pour la reforestation, instituant ainsi la fête de l'arbre, célébrée chaque année, et qui donne le coup d'envoi à une vaste campagne de reboisement à travers le pays, ce qui a permis de porter le couvert végétal forestier à 1 141 628 hectares en 2010, alors qu'il n'était que de 400 000 au début de l'indépendance. Par la révision du Code forestier en 1988, la Tunisie a mis en place une nouvelle approche participative et inclusive de la population pour la gestion et le développement des espaces forestiers. Pour encourager l'investissement privé en forêt, une nouvelle loi est promulguée en 2005, introduisant la possibilité d'accorder des concessions dans le domaine forestier de l'État aux représentants des habitants des forêts. Ces mesures constituent de bons exemples pour l'amélioration des conditions de vie des populations des forêts et leur fixation dans leur zone d'origine, sans dilapider les ressources forestières, ce qui permet la réconciliation entre la forêt et ses habitants. Dans ce cadre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et à la demande de ses États membres suit régulièrement l'évolution des forêts du monde ainsi que leur gestion et utilisation par le biais de son programme d'évaluation des ressources forestières. Compte tenu de l'importance vitale des forêts pour la survie et le bien-être de l'humanité, l'Assemblée Générale de l'ONU a proclamé l'année 2011 « Année internationale des forêts » sous le slogan « La forêt, notre maison, plantons, gérons et protégeons les forêts pour l'humanité ». – Sous-titrage FR 2021